bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Mikini je me suis laissé un petit peu de temps j'ai joué un petit mois dessus pour voir si ça me plaisait ou pas alors c'est un jeu de farm assez sympa autant des pirates donc là vous avez la présentation petit peu au début vous avez des îles donc de farm voilà un peu partout différents donc zone verte zone un peu plus dure jaune voilà et des endroits où vous devez farmer trouver des choses pour pouvoir fabriquer ici un phare alors on a aussi c'est un peu comme comme l'asd vous avez des zones de farm et des zones où vous pouvez attaquer alors ici c'est des vrais joueurs alors je peux devenir allié faire une demande où les attaquer donc là j'ai fait une attaque sur celui-là je peux plus leur attaquer je ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu les raids les systèmes de raid c'est sympa alors ici vous avez votre personnage donc ça c'est bien fait un niveau des des armes et tout ça donc vous fabriquez des haches et pioches pour farmer alors ici la maison va rentrer tout de suite donc au début vous avez juste un petit radeau qui vous permet de d'aller de l'île en libre donc vous dérivez ou au système vous allez plus vite avec un petit bateau donc je vous présente une petite présentation du jeu et de ma base voilà donc ici on va mettre comme ça ça permet de voir toute la base donc en un mois donc free to play j'ai rien payé vous pouvez faire une bonne base c'est beaucoup de farm parce qu'il faut chercher des arbres des palmiers une roche spéciale voilà et après vous arrivez à ceci alors vous avez vu des petits bonhommes bouger dans ma base je sais pas si je les vois voilà ici hommes ou femmes c'est des pirates qui travaillent pour vous donc c'est un système qui est différent de l'asd qui est assez sympa donc ces gens là quand vous allez sur un établi donc je vais vous montrer un établi n'importe lequel ici un établi ou un feu de camp voilà vous pouvez construire fabriquer et donc ici le personnage va venir fabriquer cet objet donc au départ vous en avez deux je crois à la courrière hop et il se met et voilà non non tu ne bloques pas le chemin vas-y je te laisse travailler donc là vous retrouvez à plusieurs personnages à travailler pour vous donc ici vous augmentez le nombre de couchettes pour pouvoir avoir plus de pirates pour travailler pour vous voilà donc vous avez des établis et vous avez des rangements ici pour la nourriture les objets spéciaux les armes et vous avez le système de coffre aussi pour ranger au départ donc vous créez vos tissus vous allez créer des habits avec des établis voilà c'est vraiment bien fait c'est au niveau de donc je vous montrerai certaines zones les jeux de lumière les plein de choses qui sont intéressantes et bien faites donc là c'est les soins vous ronger des soins voilà et donc ces coffres là vous pouvez les améliorer bien sûr je ne sais pas si je peux cliquer dessus voilà améliorer et voilà donc ça vous montre la capacité ensuite donc moi maintenant ce bateau là il fallait finir donc voilà j'ai là j'ai préparé des haches je comment je ferai mon raid donc vous l'avez pas de part il faut le bien sûr le remplir donc vous cherchez des rames sur les îles alors je vais vous montrer qu'est ce qu'il y avait c'est pas là voilà donc il y avait les rames le boussole et un dommage donc pour mettre les rames voilà et ensuite bon je l'ai fini et ça me permet de mettre de partir en raid de partir sur une île et d'avoir quatre emplacements de plus en plus de mon sac donc voilà j'ai fait un système voilà pour me protéger parce que tous les joueurs peuvent vous attaquer donc quand on vous attaque vous avez un système de pillage qui est assez intéressant que je vais faire que je vous montrerai dans une vidéo là je vais casser j'arrive par là je casse donc vous avez un système de haches vous cassez donc ça détruit la hache vous cassez vous cassez et quand vous arrivez ici donc je n'aurai pas tout ça j'aurais pas accès à tout ça j'aurai accès à une case ce qui est bien c'est que quand vous êtes attaqué je l'ai été attaqué plusieurs fois on peut pas tout vous piquer quoi parce que sinon ça serait un peu la galère le système de réparation est bien c'est à dire que tous vos murs qui sont cassés vous les réparer mais ça ne vous prend pas de pierre ça ne vous prend pas voilà comme ici j'ai des pierres ça ne vous prend pas de pierre ça ne vous prend pas de de bois c'est juste vous allez sur l'endroit cassé hop et vous réparer comme ça c'est pas mal aussi donc le système de mur vous voyez donc au départ vous avez système de bambou et vous vous augmentez avec le système de farm voilà donc après vous donc votre personnage vous avez ici vous verrez avec des boucles d'arrêt d'apprentis ça fait l'esprit pour de plus de l'esprit en fait c'est pour les animaux vous pouvez dominer certains animaux c'est assez sympa vous montrer en zone aussi c'est juste une petite présentation rapide du jeu le fonctionnement vous fabriquez des habits vous avez ici une case en fait vous gagnez des choses toutes les semaines et tous les jours donc ça c'est gratuit c'est tout est gratuit et vous pouvez me gagner donc les pièces que j'ai en haut là à gauche c'est gratuit aussi toutes les semaines vous en avez alors si je retrouve je crois que la semaine c'est pas indiqué mais toutes les semaines vous avez cadeau tous les jours vous avez un cadeau et toutes les heures aussi vous pouvez avoir quelque chose optimale voilà gratuit si je clique ici voilà gratuit je clique je vais voir une vidéo et j'aurai un cadeau alors le système des de l'équipage vous avez ça c'est des candidats et ça sera j'en parlerai plus tard mais vous avez déjà deux personnages au départ et vous les équipez et vous les envoyez sur une île ils vous rapportent des choses et c'est lui qui les fabrique ça c'est pratique ça vous mettez du matos en plus hop je vais faire un petit accès je vais en envoyer un vous allez voir donc je vois là je prends pas le bateau je sors juste de la maison un peu le temps que ça se mette voilà donc là je prends n'importe quelle voilà donc je peux soit dérivé ramé qui prend 30% d'énergie donc ici à gauche vous voyez le 100% d'énergie et en dessous c'est en orange le bateau donc soit le navire voilà là j'y vais je pour juste vous montrer que je peux aller en aller ramé voilà je vais vous montrer vite fait une petite zone et là je vais vous montrer que je peux envoyer quand je veux envoyer n'importe quel personnage alors celui-là est déjà occupé je l'ai déjà envoyé donc je vais envoyer Hélène la folle voilà donc elle va mettre certains temps à chaque fois pour aller et vous ramener des choses alors je vous montre vite fait la petite zone je vais rentrer et de la sable voilà voilà donc vous avez votre bateau qui est là au départ vous avez juste une petite radeau de sauvegier oui un radeau et en fait vous pouvez pas mettre de choses ici alors je pourrais mettre les quatre trucs dedans voilà c'est un système comme ça donc vous allez vous farmer et vous avez bien sûr des ennemis alors je vais en tuer un équipe et celui-là juste pour montrer voilà et vous avez un système un de coffre ah il y en a un deuxième là je me fais mal sûr voilà et vous avez un système donc tout récupérer sur le personnage vous pouvez récupérer des choses récupérer du loot et voilà donc vous avez des coffres et donc comme ça et vous formez avec les haches et tout ça voilà c'est pour vous montrer juste un petit peu la zone et vous avez des animaux aussi je vous montrerai plus tard l'histoire des esprits et tout ça mais c'est super bien fait et c'est agréable à jouer voilà allez on est content hop donc ces petits personnages que vous pouvez animer aussi un petit coucou et une petite danse pour vous dire à bientôt sur une prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu et puis à vous comme laisser des commentaires sur ce jeu voilà allez je vous dis à bientôt